Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, c'est aussi aujourd'hui que les nouvelles mesures pour le sport amateur entrent en vigueur. Et oui, tout le monde attendait forcément les précisions du Premier ministre hier. Il y en a eu concernant le sport amateur. Alors voilà concrètement ce que vous pourrez faire à partir de ce samedi. Vous pouvez reprendre les sports individuels en plein air. Autrement dit, par exemple, tennis, golf, équitation, athlétisme et c'est important aussi également ici le surf. Souvenez-vous de ces images où effectivement les surfers étaient sortis de l'eau par les bateaux des forces de l'ordre. Donc ça, c'est fini. À partir de samedi, les surfers peuvent de nouveau revenir à l'eau. Donc uniquement les sports individuels en plein air. Ensuite, sont interdits donc les sports dans les lieux clos et les sports collectifs ou de contact en extérieur, genre football ou rugby par exemple. Et donc à partir du 15 décembre, ces sports-là pourront reprendre pour les mineurs. Et ce sera le cas pour les adultes à partir du 20 janvier. Voilà, vous étiez assez inquiète de tout cela, Raphaël. Vous m'en avez parlé encore hier. Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport ? Eh bien voilà, vous pouvez avoir donc samedi tennis. Vous pouvez avoir dimanche golf et équitation mercredi. C'est exactement mon programme de ce week-end. Donc c'est parfait. Je m'en doutais. Et puis un petit mot également cette fois pour le retour du public dans les stades. Vous savez, les pros, eux, jouent dans des stades vides, ce qui n'est pas forcément très gué. Eh bien il y a eu une rencontre hier entre certains représentants du sport de Toulouse et la ministre des Sports, Oxana Maracinanu, qui a dit qu'elle allait intervenir auprès du Premier ministre pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une partie du public qui puisse revenir dans les stades à partir du 15 décembre. Alors ça n'est pas fait. Elle va demander au Premier ministre de faire un petit effort dans ce sens-là. Pourquoi ce serait bien ? Eh bien par exemple, cela permettrait au moment des Boxing Day, vous savez en rugby, ces matchs qui ont lieu pendant la période des fêtes, notamment un certain Toulouse, UBB, prévu le 27 décembre de se dérouler devant une partie du public. On va faire le point sur les déplacements du week-end pour notamment les Girondins qui ont un déplacement compliqué. Et quels déplacements ? Il y en avait un déjà difficile au week-end dernier, c'était face à Rennes, avec finalement une victoire 1-0 et le but, le premier but d'Atem Ben Arfa avec l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et regardez ce calendrier du coup, maintenant Bordeaux doit remettre le couvert, mais cette fois du côté du Paris Saint-Germain, ça ne va pas être facile bien sûr. Seulement voilà, il y a un élément à prendre en compte, c'est le fait que le Paris Saint-Germain se retrouve entre deux matchs européens importantissimes pour le club. Donc vont-ils un petit peu lâcher ce match de championnat ? Est-ce donc le bon moment d'aller faire un tour du côté de Paris ? Avec pourquoi pas une nouvelle victoire à l'extérieur ? Jean-Luc Gassé dit qu'il va falloir tout faire pour en tout cas. J'espère que ça leur a permis de prendre confiance. Après ça reste Paris, ça reste Paris. Mais le tout c'est qu'on fasse un bon match, qu'on joue notre chance à fond. Si Paris n'est pas bien, si Paris a la tête au match de mercredi contre Manchester United, ce qui est très important aussi, c'est eux qui décident du match. Parce que s'ils sont en forme, quand vous présentez Di Maria, Mbappé, Neymar, c'est eux le problème. Nous, on va essayer de faire un autre match. Le niveau d'exigence sera au minimum ce qu'on a vu à Rennes. Voilà, donc au minimum ce qu'on a vu à Rennes. Alors pourquoi pas faire assurer ? On va parler rapidement de ce qui attend cette fois les équipes de rugby. Pour ce week-end, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces rencontres ce soir dans l'affiche avec Mathieu Dalzovo. Et notamment, vous le voyez, Toulon, Pau, Montpellier, Bordeaux-Bègles, Toulouse-Agin et Racing Bayonne, donc au programme. Des nouvelles, rapidement, des skippers Nouvelle-Aquitaine engagés dans le Vendée Globe. Eh bien, vous allez voir, ça file pas trop mal pour les Néo-Aquitains. D'abord, on va faire un tour du côté de Yannick Bestaven. Ça se passe bien pour Yannick Bestaven. On va voir les images pendant qu'il est en train de faire de la couture, parce que là, on est dans le quotidien des skippers du Vendée Globe. Eh bien, lui, est en train de remonter, de gagner des places au classement. Il est aujourd'hui quatrième du Vendée Globe. Et ça n'est pas impossible qu'il puisse gagner encore une petite place, puisque Thomas Ruyant a des problèmes avec son foil. Donc, il est en train, lui, de baisser énormément sa vitesse. Et puis, regardez, il y a également d'autres images, cette fois, d'Arnaud Boissière. Vous allez vous rendre compte sur ces images de la taille des bateaux, quand même, sur les skippers. Là, Arnaud Boissière est en manœuvre tout au bout de son bateau. Et regardez, il file, il file, il file. Arnaud Boissière est toujours 20e de ce Vendée Globe, mais il est actuellement à 29, 30 km heure. C'est l'un des bateaux les plus rapides de ce Vendée. Et moi, en revanche, je n'ai pas été assez, puisque j'étais trop long. Merci, Bastien. Mais on vous retrouve ce soir pour détailler tout ça. Et ce sera un petit peu plus long. Merci beaucoup. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.